Et la fois où tu m'as frappé avec ton sèche-cheveux là, tu l'as pris par la corde, t'as commencé à l'arriver à la corde. Qui fait ça ? Coucou guys ! Ok, c'est mon côté un petit peu drama queen. Bon, j'espère que vous allez super bien today mes petits babes. Première chose, si tu n'es pas abonné à la chaîne, fais-toi plaisir, abonne-toi, active la cloche de notification. Oh mon dieu ! Vous l'avez attendu cette vidéo. Est-ce que tu peux nous présenter ton chéri ? Vous avez essayé de chercher, vous avez trouvé pour certains, d'autres pas du tout. Mais qui est cette personne avec qui elle est en couple ? Et franchement, sachez que c'est un énorme exploit parce qu'en ce moment, le mec, il est occupé. Donc il faut savoir qu'il fait de la musique et il s'est lancé le challenge un son par jour pendant un mois. Ça veut dire que je ne le vois plus. Sachez que là, je commence la vidéo. Je ne sais même pas s'il va accepter de venir. Bon, assez parlé, on va aller le chercher. J'ai trop peur de le déranger, guys. Quand il fait sa musique, je le dérange jamais. J'ai peur. Imagine, il veut prier. Il ne m'entend pas. Ouais ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu te rappelles quand tu avais accepté de faire la vidéo ? Tu veux la faire quoi, maintenant ? Oui. J'ai un peu de mal avec la beauty light. J'ai l'impression d'être une tasse P, tu vois. Mais c'est une lumière de fille, celle-là. Bah, totalement. Du coup, je regarde mon judès, il est tout illuminé. C'est pas trop mépaille. Ok. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait ? Je te présente ou qui es-tu ? Salut, je m'appelle Olivier. Je suis accessoirement le mari d'Océane. J'ai toujours pas la vague. Allez, d'accord. Bah, écoutez. J'ai une chanson à terminer. Oui, c'est vrai. Désolée. Et merci beaucoup. On apprécie tous ta présence ici. On sait que t'es lancée dans un challenge, d'accord ? Donc, merci beaucoup de m'accorder un petit peu de temps pour... Et à mes abonnés qui voulaient faire ta rencontre depuis. Pourquoi tu stresses ? Je sais pas. Pourquoi tu stresses ? Je sais pas. Tu crois que tu vas me poser une question et quoi, je vais donner une mauvaise réponse ? Non. Bah, mauvaise réponse. Bah, ok. Quelle était votre première rencontre ? La première rencontre, c'était au studio. J'étais au studio, en train de m'enregistrer ensemble. Il y a un poteau à moi qui m'envoie un message. Il dit, j'ai une surprise pour toi. Ça ne va pas mentir un peu, non ? Non, on dit la vérité. Et je sors et c'était toi la surprise. Et tada, on est en couple. Next ! Alors, est-il diplômé en quoi ? J'ai un master en génie civil. C'est un génie. C'est l'homme le plus intelligent que je connaisse. Dieu merci. Si tu m'avais dit, je connais un autre homme qui est plus intelligent que toi, j'aurais été suspicieux. Combien d'enfants souhaiterais-tu avoir ? Il faut savoir qu'il en a déjà deux. Ouais, ça ne me dérangerait pas d'en avoir huit en plus. Oui, voilà. Neuf. Dix. T'en veux autant que tu en veux. Ah, c'est trop mignon. Mais c'est pas pour maintenant. Je vous présente directement. C'est pas demain qu'on va avoir des enfants. D'ailleurs, ça fait deux ans qu'on est ensemble pour information. Enfin, le 31 octobre exactement. Dites ce qui vous agace le plus chez l'autre. On doit répondre à ce genre de questions. Ouais, mais moi, il n'y a rien qui m'agace. C'est toi pour commencer. C'est sûr. Attends, je réfléchis. Moi, tu sais ce qui m'agace le plus ? Rien. Mythos ! Du coup, j'ai vu le regard que tu vois. Allez, dis-moi ! Ce qui m'agace le plus, c'est quand t'es agacée. C'est quand je suis agacée ? Quand t'es agacée. C'est le truc le plus agaçant. Pourquoi ? C'est stressant, genre ? Non, parce que tu t'agaces tous les deux jours. Donc moi, je suis une personne qui s'agace. Toi, t'es trop une personne qui s'agace. Comment tu fais pour me supporter si 90% du temps, je m'agace alors ? Bah, les 10% du temps, elles sont tellement merveilleuses ! J'ai pas besoin des 90% ! Non, c'est pas vrai ce qu'il dit. Je passe pas mon temps à m'agacer. Non, c'est faux. Je rigole. Non, tu rigoles pas du tout. Ah, je rigole ? C'est vrai ? Ouais. Pourquoi tu me crois pas quand je te dis que je rigole ? Moi, je reste sur ma réponse. C'est qu'il n'y a rien qui m'agace sur cette personne. Non, il n'y a rien qui m'agace chez toi non plus. T'es un mytho. C'est pas grave. Il y a encore beaucoup de questions parce que moi, j'ai un son à terminer là. Il en reste encore 15. Ok. Ce que tu préfères chez lui. Moi, je vais vous le dire. Franchement, il est vraiment merveilleux. Et les gens, quand je dis ça, ils disent, t'es une femme amoureuse. J'en ai vu des femmes amoureuses, elles étaient pas du tout avec des mecs merveilleux. C'est incroyable. C'est tout. C'est quelqu'un que j'aime énormément. C'est cool. Merci. C'est gentil. Ouais, c'est gentil. C'est vrai. Quelqu'un a écrit touch my body challenge. Ça veut dire quoi ? Je sais pas. Non, make up ! Si t'avais pas bougé, j'aurais réussi à rentrer dans ton nez. C'est pas ça qu'on voulait. Touch my body challenge. Quel est votre plus gros point commun ? Peut-être la façon dont on parle. Ah bon ? Ouais. Les gens, ils disent qu'on parle de la même façon. Qui dit ça ? Les gens, quand ils nous rencontrent, ils disent toujours, eh, vous parlez de la même façon. Parce qu'on vit ensemble depuis... Sans blague, on est confinés ensemble. On a vécu ensemble. Moi, je me mets même à faire tes mimiques parfois. Moi aussi, je commence à parler comme toi. Du coup, on a dû inventer un langage. Toi, tu dis toujours, tu vois. C'est à cause de toi. Moi, je parle pas comme ça. Donc là, tu mets le blush, tu vois. Après, tu mets le make up, tu vois. Après, tu fais tes cheveux, tu vois. C'est à cause de... C'est déjà que tu vois. On parle pareil parce qu'on est tout le temps ensemble. T'es de quelle origine, mon baie ? Je suis belgo-polac-colon. Je suis belgo-polac-congolais. Waouh. Belgo-polac-congolais. On est né en Belgique, un père d'origine polonaise et une mère d'origine congolaise. Ça donne ce mélange. Il est magnifique. Pourquoi le surnom baie ? Les amoureux, ils s'appellent baie. Mais du coup, ça se prononce baie. Like, baby. Oh my baie. Donc, sinon, pourquoi le surnom de baie ? Parce que c'est le meilleur surnom du monde. Baie. 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 Qu'est-ce qui t'a fait craquer chez Océane et envisages-tu ton avenir près d'elle ? Ça inflate-moi un peu. Ses yeux. C'est Torea. Dès que j'ai vu Torea, j'ai su que c'était toi. J'ai vu tes yeux. Et le pire, c'est qu'avant de la rencontrer dans le studio, je l'ai vu en photo et j'ai vu ses yeux et à travers les pixels digitalisés, derrière les filtres Snapchat, ses yeux ont réussi à me toucher. Mon bébé est trop mignon. C'est vrai, ça m'a fait craquer. C'était quoi la deuxième partie de la question ? Bon, c'était est-ce que tu envisages ton avenir près d'elle ? Sans blague. Voilà. Non seulement c'est Océane, non seulement c'est Océ, non seulement c'est Béh, mais en plus c'est la femme de ma vie, donc c'est content d'être là. C'est trop le meilleur. On va dire qu'il y en a à d'être Lovie Lovie. On devient gang ! Non pas gang. Bang, salope ! Non ! On coupera ça au montage. On regardera ça au montage. Quels ont été vos préjugés l'un sur l'autre ? Alors moi, le préjugé, c'est le préjugé que tout le monde a sur toi. Dès que j'ai vu au studio, j'ai kiffé. J'ai dit, ah là là, ah là là, une bimbo. Une bimbo qui, qui, qui... Qui est conne, dis-le ! Non, pas qui est conne. C'est juste que, encore une fois, la société et la société patriarcale dans lequel on vit a eu tendance à dire qu'une femme ne pouvait pas être et belle et intelligente. Et volontairement ou involontairement, on continue tous de véhiculer cette façon de penser. Et donc, quand on voit une femme qui est belle et qui est sexy et revendiquée, on ne va pas s'attendre d'elle qu'elle soit intelligente alors que c'est totalement con comme façon de penser. Dès que tu as ouvert la bouche et que tu as commencé à parler, j'ai dû m'asseoir, j'ai dit, waouh ! J'ai dit, hé, mais tu sais que tu es trop intelligente. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi intelligente pour une personne aussi belle que toi. Et c'était tellement sexiste pour moi de dire ça. Mais ça, c'était mon préjugé. Quelle a été votre plus grande dispute ? Est-ce qu'on a eu une grande dispute ? Moi aussi, on a eu des disputes. On a eu des grandes disputes. L'équipe Ariga, tu étais venu. On était sur le clip et tout, ça s'est très bien passé. C'était un gros clip qui était hyper intense. On était super bien logés et tout. Et après, à la fin du clip, on a décidé de célébrer avec toute l'équipe du tournage. On a été dans un strip club. Madame, elle s'est prise pour Queen Stripper. Elle est partie parler à toutes les strippeuses qui étaient dans le club. On n'a pas compris, tu vois. On était une équipe de gars et de go aussi. Je veux dire, il y avait le réalisateur, il y avait le directeur de photographie. On était assis comme ça. On chillait, quoi. C'était juste le seul endroit qui était ouvert dans la ville. Elle était en train de parler aux strippeuses, en train de leur jeter des billets dessus et tout. J'ai dit, après, on dit que c'est les gars les machistes. Et puis, il y a un des gars, il a fait quoi ? Il nous a offert une lap dance. Donc, on s'est retrouvés dans une petite pièce, elle et moi, avec une stripteaseuse qui a commencé à dancer. Moi, je me retenais. Moi, j'étais tranquille, j'étais calme, tu vois. Elle était en train de sauter. Hey, hey ! Enlève le haut ! Tu vois, on est un gars, une meuf. On rentre dans le school club. Tu t'attends à ce que ce soit. La meuf qui part vénère en mode, ouais, t'as fait n'importe quoi. Non, c'est moi, je suis parti. Je lui ai dit, t'as fait n'importe quoi. Et après, c'en est suivi une dispute qui a duré jusqu'à 5 heures du matin. Après, je m'étais mal comportée. Mais sincèrement, j'avais bu trop d'alcool. C'est l'alcool. C'est l'alcool, voilà. On a ralenti la consommation d'alcool vraiment à partir de ce moment-là où c'était n'importe quoi. Tu l'as bien raconté. C'est possible un filtre avec lui dans un son par jour ? Alors non ! Si celle-ci, elle fait 500 000 vues, je t'invite sur un son. On arrivera à trouver comment on peut utiliser ta voix parce qu'en plus, tu chantes bien. Mais comment on peut utiliser ta voix et ton univers pour rajouter quelque chose d'artistique à mon son ? Il faut savoir que depuis que je le connais, il veut absolument me faire faire un son en studio. Je vous explique. Mais c'est normal. C'est mon métier. C'est comme toi. Depuis que je te connais, tu as envie de m'épiler les sourcils. N'importe quoi ! N'importe quoi ! Hors de question. Qui a dit je t'aime en premier ? Qui ? Pourquoi tu me le dis dans l'oreille ? C'était moi. Oui, c'était lui. Je t'aime. Et c'est moi qui te l'ai dit en dernier aussi. C'est moi, je t'aime. À quelle fréquence les embrouilles ? Je pense qu'avec le confinement, c'était quand même... Ça, c'est vraiment privé. On s'est pris la tête plein de fois. Mais ça fait partie d'un couple. Ça fait partie d'une relation. Surtout qu'on a des points de vue différents parfois. Pas sur plein de choses. Parfois sur beaucoup de choses. Pas sur plein de choses. C'est que des trucs vite faits. Et du coup, on a tous les deux un tempérament qui fait qu'on a envie d'appuyer nos points. Au point où vraiment, je l'ai déjà vu prendre un tableau pour m'écrire ses arguments et me faire adhérer à son point de vue. Ah ouais, ça commence comme ça. Et la fois où tu m'as frappé avec ton sèche-cheveux, tu l'as pris par la corde. T'as commencé à le faire. Qui fait ça ? Qui fait ça ? Déjà, si tu veux frapper ton copain, ok ? C'est ok que tu utilises un ustensile parce que tu ne veux pas qu'il te fasse mal. Tu veux garder une distance. Mais tu prends le truc, tu commences à le faire tourner et tu t'approches comme ça. J'étais où ? J'ai dit, t'abuses. T'abuses. Bah, je suis là ! Et en plus, je ne peux même pas répondre. Et je te dis, arrête ! Oh d'accord, c'est vrai. C'est vrai. Heureusement, il n'était pas branché. Vas-y, continue. Next. Vivez-vous ensemble ? Oui, on vit ensemble. Je vois des commentaires de gens qui disent, mais si, ils sont ensemble. Ils ont la même cuisine. T'as pas vu ? Enfin, ils ont le même canapé. On aurait pu avoir les mêmes meubles, c'est vrai. Mais c'est juste qu'on habite ensemble en fait. C'est fou. Attends, les gens par contre, ils sont pas textés. Les gens, ils envoient des commentaires, ils mettent des commentaires sur les posts. Hey, si tu regardes, tu vois le coin du tableau jaune et je l'ai vu dans la pièce d'Océane. Mais non, c'est la même pièce, gros. Genre dans un des sons que j'ai posté sur ma chaîne, j'ai dit, je lui demande son blase, elle me dit OC. Là, il n'y a plus de doute possible, c'est sûr que c'est elle. Ou peut-être qu'il a une cousine qui t'a capté. T'as capté ? Mais ouais, c'est elle, c'est elle. Allez, encore deux questions, puis j'y vais parce que là, le temps court. Qui est le plus bordélique ? C'est moi. Ah ouais ? En fait, c'est assez marrant parce que toi, t'es hyper bordélique, mais vraiment, t'es au pique du bordel. Mais t'es hyper maniaque. Donc, tu vas foutre le bordel pour, par exemple, chercher un tee-shirt. Et puis, tu vas tout ranger. Tu vas te retrouver dans la cuisine en train d'eux à ce qu'il tue le sol. Je vais dire, qu'est-ce qui se passe ? Ah non, mais je vais chercher un tee-shirt. Tandis que moi, une fois par jour, je prends mon pantalon et mon pub du jour et je le laisse par terre. Et je le ramasse plus pendant deux ans. Ça rend ouf, ça rend ouf. Ça, c'est un truc, tu vois, tout à l'heure... Ah, un truc qui t'agace ! Ça, ça, ça t'agace. La plus grosse honte qu'on a eue ensemble ? Non, j'allais dire, la fois où tu parlais dans le babyphone, que tu critiquais quelqu'un. Ah oui. J'étais parti rencontrer sa famille. Ils sont 50, genre, ils peuplent tout un village. On s'était retrouvés dans la chambre et elle a commencé à tailler l'un des invités. Et il s'avère qu'il y avait un babyphone dans le salon et un dans la chambre. Et ils entendaient tout, quoi. C'était radio diffusé. Et après, on me demande d'aller sortir là et de faire acte de bonne présence. Je ne voulais pas sortir. D'accord, il était comment ? J'ai dit, moi, je vais dormir dans cette pièce. Mais c'était la chambre des bébés. Je dis, ce n'est pas grave, je vais me mettre dans le lambeau. Je vais vous recouvrir comme ça. On ne va plus jamais me voir. J'ai pensé à sortir par la fenêtre. Qui fait le mieux à manger ? C'est lui. C'est lui. C'est lui. Je sais faire deux, trois plats. Mais globalement, je ne sais pas. Ça me souffle. J'aime pas. Non, on ne mange pas, en fait. Qui est le plus dépensier ? Toi. Ouais. Après, tu dis, bon, c'était un sac Chanel. Je ne vois pas trop l'intérêt. Mais bref, si toi, tu quittes le sac Chanel, vas-y, tu reviens. Tu as un sac Chanel, une paire Balenciaga, des nouveaux bisous. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est deux heures, c'est terminé. Qui est le plus jaloux ? Je crois que c'est toi. Je crois que c'est toi. Ouais, je crois que c'est toi. Moi ? Moi ? C'est pas toi ? Non. Toi ? Les crises de jalousie que je te fais, c'est quand on arrive à un stade critique. Tu mens. Si ? Tu mens. Toi, il y a une meuf qui va me faire SLT. Tu vas dire, c'est qui elle ? Ah, tu veux me quitter ? Ah, tu veux me quitter ? Ah, c'est ta nouvelle femme ? Et la groupe, on voyait un DM, elle a dit SLT. Mais déjà, quand t'es une meuf, pourquoi t'envoies un salut à des gars comme ça ? Attends, le pire, c'est une meuf. Pourquoi salut de quoi ? Arrêtez d'envoyer salut à des gars. Arrêtez. En fait, toi, la seule raison pour laquelle tu voulais croire à cette vidéo, c'était pour faire passer ton message d'alerte. Il est à moi ! En fait, si t'étais pas jalouse, moi, je te quitterais. Bah ouais. Je dirais, ouais, là, je vais voir Catherine. Ah, mais vas-y. Tu peux même passer de nuit chez elle, si tu veux. Ouais, ça veut dire que tu m'aimes pas, en fait. Non, ça veut dire que je suis bête. À quand la demande en mariage ? Je vais pas te le dire, sinon c'est pas une surprise. Est-ce qu'on est un couple miroir ou un couple complémentaire ? On est un couple élémentaire. Élémentaire mon cher ? Ça veut dire qu'il n'y a pas une version de cette galaxie ou de cet univers où on n'est pas en couple. C'est vrai. On peut pas répondre à tout ça, il y a littéralement tout ça. Tout ça. Ça s'arrête jamais, il y en a beaucoup trop. Bon, allez, les amis, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Enfin, je vous ai pas vraiment rencontré, mais ça m'a fait plaisir de participer à cette vidéo. Apparemment, ça vous tenait à cœur. Et si ça vous tient à cœur, ça tient au cœur d'Océane. Et si ça tient au cœur d'Océane, ça me tient à cœur. Mais moi, je dois aller continuer mes activités. Bon courage et merci d'avoir participé à cette vidéo, mon bébé. Merci à toi. Tu exagères un peu. Je blague. Le genre de gars, tu sais, qui n'a pas envie de montrer son affection devant les gens, mais qui est tout doux, tu sais, quand il dort à côté de toi. Bravo. Je suis encore là-bas. Je suis extrêmement contente que mon bébé ait accepté de participer à cette vidéo. Franchement, il est archi occupé en ce moment. Donc, je suis très contente qu'il ait pris cinq minutes pour participer à la vidéo. Sachez que c'est exceptionnel. Il sera très rarement là dans mes vidéos. Mais sachez qu'il a sa chaîne YouTube. Donc, si vous voulez le voir, allez sur sa chaîne Le Motif. Il poste un son par jour en ce moment. N'hésitez pas à aller checker ses vidéos. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous le présenter. Et c'est le meilleur. Sachez-le, c'est le meilleur. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous aime très, très fort. Et n'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous a plu, ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye. Mouah.